Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau format de vidéo. Je suis Jonathan, spécialiste Marcom pour ETC France et je vous propose de venir avec moi à la rencontre des utilisateurs. En tant que fabricant, vous imaginez, on prend beaucoup de plaisir à développer des produits mais on prend tout autant de plaisir à voir nos utilisateurs après les prendre en main. On va à leur rencontre et on va commencer aujourd'hui avec Philippe Blandin, Regisseur Général du Théâtre de l'Écrin à Talan, direction Dijon, c'est parti. Alors, ça y est, on est arrivé à Dijon, il fait très chaud, comme on a de la chance, on a directement Philippe qui est venu nous chercher à la gare. Salut Philippe ! Bonjour à toi ! Hop ! On se check du coude ? Comment vas-tu ? Bon. Tu fais chaud à Dijon ? Non, c'est très chaud. Tu fais très chaud. Bon, donc on enregistre, on est le 27 juillet, donc c'est pour ça qu'on porte les masques. Donc l'Écrin, c'est à Talan, là on a Dijon, 10 minutes de voiture si je me rappelle bien la dernière fois. À peu près. Bon, on va aller voir ça. Ça marche. On était venu il y a un an, quand vous aviez acquis les consoleos et les projecteurs sans se parler. On avait déjà fait une partie de la saison en fait. On a ouvert en mars. Oui, oui, oui. On avait fait une partie de la saison et tu étais venu sur un creux pour faire le reportage. Du coup, on s'était dit que ce serait bien de revenir un an après pour voir du coup retour d'expérience avec un peu de recul. Et parce que depuis, tu as pris également les relevés spots. Eh oui. Tu en as pris 6. J'en ai pris 6, oui. Tu les as commandés fin d'année, si je me rappelle bien ? Je les ai commandés tout début d'année. Je les ai reçus la veille du confinement. Ou l'avant-veille du confinement. Tu n'as pas pu jouer avec. Un tout petit peu. Pas en public en tout cas. Non, non. On va voir du coup en passerelle comment ils sont montés. Les relevés sont sur le plateau. Ok. On va au plateau ? Bah vas-y, je te suis. Avec notre petit Tréos. Avec notre petite ION X20. Toujours aussi content. Ravi, heureux. Mes régisseurs Lumière sont ravis. Ils ont eu la dernière session de formation, donc les niveaux 3 et 4. On a eu une session d'une semaine sur site avec notre matériel. Et ils se sont éclatés, ils en ont pris plein la tête. Ça fumait à la fin de journée, c'était génial. Et ça revenait juste après pour essayer, pour dire est-ce que j'ai bien tout compris. Ils ont toujours avec leur IOS Nomad. Ils ont tous le Nomad. Ils réfléchissent au TC, ils dorment au TC. Bon, top. Alors, allons voir ses relevés. Alors, pourquoi le relevé ? Pourquoi le relevé ? Déjà, pourquoi un auto ? Première question, c'est que jusqu'à présent, tu n'avais à l'ouverture que des découples, enfin, que des statiques, que du trad. Tu n'avais pas encore d'auto ? Non. C'est ton premier investissement en auto ? C'est le premier investissement en auto. Et pourquoi les relever ? C'était pour les rentrer dans un parc TC. Ça se marie très bien avec le matériel qu'on a. Je voulais de la lumière un peu subtile. Et donc, du coup, qui se marie très bien avec le reste du parc. Qui ne font pas de tâches. Je ne sais pas si on peut voir, mais là, du coup, on a un paquet avec plusieurs optiques. Voilà, on les a. Comme ça, avec les cycles, les freinels. Bon, on s'est mis, du coup, une nouvelle config non masquée, mais avec la distance de sécurité. Et on s'est improvisé une configuration pour pouvoir se voir. C'est beaucoup plus confortable. Donc, relever ce pot, tu as pu les exploiter un peu, du coup, puisque tu disais que tu les as reçus juste avant le confinement. Donc, tu ne les as pas exploités encore avec public ? Non. Ok. Est-ce que toi et les pupitreurs, vous étiez technicien de lumière, vous avez pu jouer un peu avec ? Les pupitreurs ont beaucoup joué avec. Oui. Je voulais qu'ils se les approprient. Je leur ai dit que ce n'est pas pour faire du poit-poit, c'est pour venir s'insérer dans de l'image et faire des choses un peu subtiles. Et c'est surtout, moi, je les ai achetées parce qu'on fait beaucoup d'événementiels. Donc, ça va nous sauver la vie énormément sur des changements de plateaux. Pour faire des effets. Et puis, des effets qui peuvent être vraiment très chouettes. Avec la route d'animation, il y a des trucs splendides à faire. Enfin, c'est vraiment des bijoux, quoi. C'est surtout ça, en fait. C'est surtout pour la partie événementielle que, du coup, ça te manquait d'avoir un... Et pour la partie événementielle, on fait pas mal de galas de danse, on fait pas mal de concerts. On a un festival de blues, c'est nous qui faisons la lumière. Donc, pour les insérer là-dedans, parce qu'avec le brouillard, ça a des faisceaux qui sont magiques. Enfin, on peut développer des super choses avec... Faire vraiment de la super belle lumière, quoi. Sans en mettre plein la tronche au public et que ça clignote dans tous les sens. Justement, la cohabitation avec le Source 4 LED, ça va ? Ça, c'est tout de suite bien matché, justement ? Ça va, les garçons ont fait leur vie. Enfin, en résumé, ils sont venus me voir après. Ils m'ont dit, c'est nickel, quoi. Ils ont refait leur conduite de base. Ils ont leur palette de couleurs, de tout. Il me semble que tu les avais eus en essai, justement, d'ailleurs, non ? Non, du tout. Tu les avais pas eus en essai ? Non. Je crois que tu les avais eus. Je suis en démo avec tous les produits high-end. J'ai vu toutes les marques et mon choix, c'était déjà porté sur le relevé spot. J'ai vraiment vu tout le monde. On préfère qu'on ait une bonne qualité de couleur, une bonne qualité de lumière. La roue d'animation qui est vraiment géantissime. Enfin, Pilou m'avait montré. Ça, la Ni Gobo, là, celle qui... Ça a tombé par terre, quoi. C'est vraiment énorme. Et ça peut servir de gogo en plus. Enfin, c'est vraiment une trouvaille, ça. Et puis, la qualité de l'optique, quoi. Il n'y a pas photo, quoi. Au niveau de l'optique, vous êtes devant, quoi. On était venu il y a un an mettre en description le lien vers la vidéo qu'on avait tournée il y a un an sur l'investissement en eos et en traditionnel avec les Source 4 LED. Un an après, du coup, justement, sur ce 100% LED, je me souviens qu'on s'était eu entre-temps. On s'est vu au JTSE et tout ça. Et tu m'avais dit que tu avais accueilli des... Et puis même quand on s'était vu, tu avais déjà accueilli des compagnies. Tu m'avais dit que c'était super bien passé. C'est toujours le cas ? Il y a des moments où c'est plus difficile ? Comment ? C'est toujours le cas. Il y a des moments où les gens sont un peu plus frileux. Mais nous, notre travail, c'est de les rassurer. Leur dire qu'on a l'expérience, qu'on a les retours d'expérience et que ça marche. Bon, donc toujours content de l'eos. Ça fonctionne, ça... Ça fonctionne super bien. Ça ne tombe jamais en panne. Ça peut arriver. On a un service technique, justement, qui est au top. 365 sur... 7, 7, 24, 24. Sur ce que tu veux. De toute façon, on va investir dans un backup, donc... Ah bon ? Oui, oui. Une quoi, une... Quel... Pas un pupitre, en fait, le... Le... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Leos Nomad... Le truc en rack, là. Le puck, voilà. Même si vous n'avez pas eu de soucis, c'est toujours... On se sent toujours assuré. C'est rassurant. C'est rassurant. Puis de toute façon, quand tu as un backup, l'unité ne tombe pas en panne. Et quand tu n'as pas de backup, c'est là que ça tombe en panne. Donc ça, très bien. Source for LED. Source for LED, toujours un bon avis là-dessus. Super. Ouais. Génial. Génialissime. C'est... Il n'y a rien à dire. Justement, conduit optique, couleur... Enfin, c'est... Même si... Parce que de temps en temps, on rajoute un peu de trad, genre les parts ou ce genre de choses. On n'est pas obligé de jongler sur la gélatine qui est dans le pupitre. On prend la référence du pupitre. On a un part halogène avec le filtre de la même référence. Il n'y a aucune différence. Et justement, dans les conditions d'accueil, où du coup tu accueilles beaucoup de compagnies qui ne sont pas coutumières du 100% LED et qui, du coup... Qui ne sont pas du tout coutumières du 100% LED. Du coup, avec les sources LED, tu arrives à leur sortir les couleurs, les choses qu'ils attendent, tout ça. Il n'y a pas trop de... Il y a le delta entre l'halogène et le résultat que tu ressors avec les sources LED, il est bon ? Le résultat sur la trichromie, il est excellent. Le seul truc sur lequel on intervient, en fait, c'est qu'on réduit les intensités par rapport à l'halogène. C'est-à-dire que les projecteurs sont beaucoup trop puissants. Enfin, sont beaucoup plus puissants que l'halogène. Comme ton additif... Et on réduit souvent... Sur les couleurs un peu intenses, tu veux dire, non ? Surtout, sur la conduite, en règle générale, c'est moins 30, moins 40 points déjà. Ok. Mais qui démarre sur son plein feu, oh là là, c'est surex. Et puis c'est moins 30 points déjà pour commencer. Ok. Mais c'est très régulier. Ok. Ouais. Là, ce n'est pas une fois ou deux dans l'année. Ah non, 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 c'est super régulier. Tant mieux. Vaut mieux que ce soit dans son stack ou dans l'autre. Ah ouais, non, non, c'est impressionnant. Donc du coup, pour l'instant, satisfait de tous tes équipements ? En tout cas, ceux avec nous, tous... Eux ? Reux. Ok. Enfin, je dis ceux avec nous, mais au final, je pense que de l'ETC, ça occupe 75% de ton parc, non ? 80, 85. Ah ouais, ok. Bon, super. En tout cas, on est content de voir que tout se passe bien et que tu es séché à toi et qu'on reviendra peut-être dans un an pour voir si tout ça vivit bien. Je n'ai aucun doute. Cool. Je n'ai aucun doute sur le vivissement. Merci. Alors, Hortense, rappelle-moi ta fonction. Toi, tu es donc... Directrice de l'Écrin et directrice des affaires culturelles à la Ville de Talon. Tu... Comment tu vis cette situation exceptionnelle à l'Écrin ? Donc, Philippe me disait tout à l'heure dans la voiture que vous prévoyez une réouverture pour le 5 septembre. Oui, oui. J'imagine que pendant l'été, les équipes ont tout préparé pour que ce soit jouable. Oui, tout est prêt. On a réfléchi à des protocoles sanitaires, mais qu'on mettra clairement à jour en passé le 15 août, puisqu'on attend encore... Enfin, moi, je suis encore en attente de nouvelles directives gouvernementales. Et donc, oui, on se tient prêt pour accueillir le public à partir du 5 septembre. Bon, et jusqu'à présent, sur cette presque année de fonctionnement, d'un point de vue matériel, est-ce que tu es content de ton régisseur général ? Non, non, mais honnêtement, on a... Enfin, on est plus que satisfait, parce qu'on a quand même ouvert une salle en 100% LED, et on a eu... Donc, je touche du bois. Non, mais on n'a pas eu de couacs techniques, et ça se passe très bien. Et au contraire, on n'a plutôt que des bons échos côté technicien, côté artiste. Alors, moi, je ne manipule pas tout ça, mais je vois, en fait, comment les choses se passent pendant les montages, les pré-montages et tout. Et je vois que tout le monde est satisfait. Et voilà, il y aurait des problèmes techniques. On sait à quel point ça peut vite créer des tensions et que ça impacte après les arts. Ça impacte tout le monde quand la technique ne suit pas. Donc, non, on est plutôt satisfait du matériel qu'on a acquis. Mon régisseur, justement, il a fait le travail qu'il fallait pour sélectionner les bons produits. Comme tu l'as dit, c'est un lieu 100% LED qui a ouvert près de Dijon. Oui, et vraiment 100% LED. On n'a pas de gradateur, on est normalement 100% LED. Il n'y a pas un filament. Non. Bon, super. Donc, voilà. Et voilà, cette première vidéo à la rencontre des utilisateurs se termine. Merci à Philippe, à Hortense également de nous avoir accordé un peu de son temps. On espère que cette vidéo vous a plu, que ce nouveau format vous plaît. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à liker, à partager, à vous abonner également à la chaîne YouTube de ETC. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien et surtout, prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada